Bonjour à tous, je suis en train de poser huit designers, moi aussi ergonome. Globalement, l'huit designer cherche à faire une chose, c'est à traduire le besoin des utilisateurs pour l'équipe technique d'ailleurs. Par cette définition, on souhaite utiliser des moyens de traduction qui passeront notamment par des maquettes, mais pas que. Souvent quand je discute avec des développeurs en UX, beaucoup me disent « est-ce que tu n'as pas des tips, des checklists de points sympas pour améliorer notre interface ? » Le vrai rôle de l'UX n'est pas d'améliorer ces petits points-là, ok il y aura des patterns pour améliorer les choses, et globalement, il faut comprendre que l'on s'adresse à des utilisateurs. Vous aurez beau améliorer tous les patterns de votre interface de la meilleure façon qui soit, si l'outil ne répond pas aux besoins des utilisateurs, ce sera un échec. Il fallait le dire. Donc, globalement, je vais vous raconter un peu mon histoire. Ça fait deux ans et demi que je suis à l'UX. Avant, je travaillais dans une entreprise où on me demandait de faire des maquettes pour plusieurs projets. Donc, je travaillais en mode précédent. J'avais à peu près deux mois pour concevoir mes maquettes. Donc, centré sur les utilisateurs, j'allais sur le terrain, je faisais ma recherche, etc. Et donc, à la fin du projet, je livrais mes maquettes et je n'étais plus dans la boucle. Ça partait vers le client qui développait de son côté et c'était terminé. Depuis que je suis chez OCTO, les choses ont changé. Tout simplement parce que j'ai découvert l'agile. L'agile. Alors, donc, l'équipe agile, je ne vais pas vous réexpliquer un peu le projet d'agile. Simplement, une équipe. Globalement, elles sont constituées de la manière suivante. Il y a des développeurs, un PO, un Product Owner, un UX, un Graphics. Globalement, c'est l'équipe UX. Mais on a tendance à séparer les deux. Ce qui est intéressant dans une équipe agile, ce sont les flèches. Tout le monde va discuter avec tout le monde. Ce qui va apporter de la fluidité dans le projet. Globalement, on va ainsi permettre d'améliorer les choses et d'échanger. Dans la présentation, je vais m'orienter notamment pour les développeurs. Et donc, j'ai deux ou trois petits tips qui sont orientés sur les développeurs. Ainsi, je vous invite, en tant que développeur, à aller discuter avec votre UX si vous en avez un dans votre équipe. Moi, ce que je fais à chaque nouvelle équipe, c'est que je vais voir les développeurs. Je leur demande, est-ce que vous avez déjà travaillé avec un UX ? Et quel type de livrable est-vous habitué à avoir ? Comme ça, ça me permet de m'adapter. Et j'ajoute de l'huile dans les rouages pour vraiment améliorer le processus. Ensuite, le pendant agile UX, c'est l'agile UX. Globalement, il y a quatre points. On va d'abord chercher à prendre de l'avance. On est en agile, on va travailler en itération. C'est-à-dire qu'on va travailler en UX avec une itération d'avance. Toujours pour faciliter le travail des développeurs. On va aussi agir sur la priorisation. On va aider le PO à prioriser en fonction des retours utilisateurs. Ce ne sera pas nous qui prendrons la décision, mais on va aider les qualités sur le terrain. Je pense que cette situation a plus de valeur que celle que tu as priorisé. On va, comme je l'ai dit, collaborer activement. On va discuter, ajouter de la beautification. J'ai dit du management visuel, par exemple. Et surtout, on va intégrer le feedback dans un produit. Chose qui est très différente, ce n'est pas de termes que je vous expliquais juste avant. On intègre le feedback dans le produit le plus tôt possible, en fonction des retours utilisateurs. Pour expliquer ça, globalement, je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé sur un projet où mon objectif était de concevoir une application pour les conducteurs de camions cidernes. On est dans un domaine très spécifique. Du coup, il faut aller sur le terrain. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur le terrain. J'ai rencontré ces conducteurs qui étaient basés sur les rangs. J'arrive à accéder à leur dépôt. Je lui ai déjà eu l'entraînement de pause. Il y a l'application d'e-smartphone. La première question que je leur pose est la suivante. « Bonjour monsieur, est-ce que par là, vous avez un smartphone ? » Le mec me regarde et me répond « Quoi, un smartphone ? Non, on n'a pas ça. » Par contre, on voit bien que vous nous le donniez. Mais bon, on n'en a pas. Ensuite, il m'explique, il m'interpelle en me disant « Vous êtes bien gentil, il y a un problème d'application. » Mais globalement, nous, quand on est à la raffinerie et que nous livrons le carburant dans les camions, on doit éteindre notre téléphone. Donc là, déjà, c'est quand ça a germé. J'arrive à creuser un petit peu les choses et j'apprends que un mode avion est toléré si on est dans la qualité. Fort de cette information, je vais pouvoir commencer à maqueter. Et en prenant en compte ce point qui sera structurant, j'explique au développeur qu'il faut prévoir un mode hors. Il faut que les données puissent être stockées suffisamment en amont, qu'elles puissent notamment être envoyées ensuite quand on aura du réseau. Si on ne prend pas ça en compte, on va en perdre du temps. On s'en rend compte potentiellement bien plus tard et ça fluidifie moins les choses. Globalement, j'ai aussi pu agir sur la story map grâce à mon intervention et avec toute l'équipe, on a l'éché de clients et on a pu modifier les points par rapport à nos observations. Donc, prioriser telle ou telle feature par rapport à d'autres. Globalement, le client voulait ajouter des lios finalement dans son application. On lui a expliqué que ce n'était pas forcément le bon public pour faire ça. C'est le genre d'exemple. Ensuite, je parle de collaboration. Concrètement, une collaboration avec un UX, on peut parler de voir. Ce sont des ateliers où on se pose UX et développeurs côte à côte et on va travailler pour améliorer l'interface. On va faire des intégrations très rapides. Tout ça dans un temps limité de 3 heures. On va donc se baser sur des retours utilisateurs pour modifier l'interface en même. Là, je veux le texte comme le gros. Là, j'aimerais avoir plus de contraste. Là, j'aimerais changer la couleur. Ces ateliers sont vraiment très efficaces et permettre de mettre un boost dans ce type de projet et ça évite qu'on bypass tout ce qui existe avec les user stories, etc. Vraiment, on a ensuite. Je parle de collaboration aussi au niveau management visuel. Je suis émis sur le terrain. Toute l'équipe n'a pas pu être là, forcément. Du coup, j'ai fait des personas. Personas, ce sont ces outils qui permettent de personnifier un public. On ne parle pas des conducteurs document citaires. On parle de marque, 45 ans, 15 ans d'expérience. Ce n'est pas la même approche. Et ça va nous permettre d'expliquer à toute l'équipe comment vivent les utilisateurs, quel est leur vécu, quelle est leur expérience pour que tout le monde fasse le coup. Enfin, moi, j'ai pu effectuer des tests utilisateurs suffisamment en amont dans le projet pour pouvoir avoir du temps de développement derrière pour prendre en compte les retours. Je vous invite fortement, si vous en avez l'occasion, à participer aux tests utilisateurs. J'ai pu vraiment... J'en ai fait pour tous les tests. Et globalement, quand les développeurs sont là, d'une part, ils sont en basse au niveau par compréhension que peuvent avoir des utilisateurs. Enfin, on a des gens qui utilisent notre application, l'objet sur lequel on travaille depuis des mois, n'importe comment, et on s'en rend compte. Et, deuxièmement, c'est un réel apprentissage. C'est-à-dire qu'être confronté aux utilisateurs, finalement, c'est mettre un peu ses trichures à table. On se confronte au réel. Je sais que j'ai pu faire ça aussi avec des clients. Et quand on a des utilisateurs qui nous disent, globalement, moi, l'appli, la seule envie qu'elle me donne, c'est de quitter. J'ai envie de partir. Ça n'est pas plaisir. Pour notre cas, pour mes conducteurs de bus, c'était assez intéressant parce qu'on a vu plusieurs patterns. On a vu le premier utilisateur qui était beaucoup basé sur la récompense. C'est... On lui posait des questions, on lui demande de manipuler. Et... OK, donc, je fais ça. Et j'ai un truc à la fin. J'ai un truc. Donc, il faut essayer de passer contre ce comportement. Un autre comportement qu'on a eu, c'était la personne plus timide qui était hésitante. Donc, qu'est-ce que vous feriez là maintenant ? Globalement, je ne sais pas. J'irai ici, je voulais faire. Ouais, je ne sais pas. Donc, dans ces cas-là, on a envie de les aider. On a envie de leur dire de leur prendre la main et presque de leur faire à leur place. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai déjà pu voir des développeurs qui vont voir des utilisateurs et dès qu'un utilisateur pose une question, on va lui répondre. Comment on fait ça ? Tu vas dans le menu, tu vas là et voilà, donc c'est ta réponse. Les utilisateurs se basent sur deux termes. L'observation en contexte. Il faut aller observer et, donc, idéalement, se déplacer. Du coup, pouvoir assister un utilisateur avec des UX, je pense que c'est assez révélateur. Ça peut apprendre beaucoup de choses et je vous invite vraiment à le faire. Donc, je vais terminer sur cette petite slide un petit récap et je vais laisser votre attention. Applaudissements 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 Bien, question. Oui, bonjour. Quand tu as des utilisateurs, dans les petits utilisateurs, c'est intéressant, des utilisateurs, je pense que je n'ai pas de petits, ceux qui ont déjà mis beaucoup de problèmes avec le logiciel et qui ont peur et qui, dès que leur nom, c'est super important, ils ont des doulignons, je ne sais pas, 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 comment on a un des utilisateurs comme typiques pour essayer de pallier à ce type de prévolution ? Alors, donc, en fait, nous, quand on intervient, on intervient avec des scénarios d'utilisation, on va essayer d'imaginer une situation qui va coller à leur vie réelle. Prenons un exemple, si on bosse pour la redoute, on va s'adresser, donc il faut déjà avoir la bonne cible, on va principalement s'adresser, par exemple, à des femmes de 25 à 45 ans et un des scénarios d'utilisation qui pourra être, vous avez envie de vous acheter une paire de chaussures, vous n'avez pas d'autres contraintes que celles que vous fixez habituellement, je vous laisse faire. Donc là, on a un cadre, vraiment, on observe des personnes naviguer. Et donc, là, on apprend des choses. Et ce n'est pas grave si les gens y arrivent de plusieurs façons. On peut avoir des scénarios qui vont être beaucoup plus directifs. Là, maintenant, vous souhaitez faire un cadeau, une écharpe rouge dans ces prix-là, à peu près, il peut y avoir d'autres maternes. Ce qui est très intéressant avec des utilisateurs qui sont un peu grognons, on va dire ça comme ça, c'est qu'ils vont avoir des habitudes. On va leur proposer quelque chose, on va leur donner le but et potentiellement vouloir faire autre chose, contourner. J'ai eu le cas où je présentais une application pour une banque et le maître me dit « Ouais, c'est vrai, tu me demandes de le faire, je vais le faire, mais globalement, moi, j'ai dit Excel. Ah ouais ? Tiens, manque moi. » Et donc, l'outil que l'on proposait faisait le même résultat, sauf qu'il mettait 15 secondes de plus. On s'adressait des traders, 15 secondes, ils ne les ont pas. Donc, clairement, on a essayé d'étudier le besoin au niveau de la page Excel pour l'adapter dans l'outil. Donc, pour répondre à ta question, idéalement, il faut arriver avec des scénarios en tête qui collent à leur vie réelle et il ne faut surtout pas hésiter à voir tout ce qui se passe autour. Oui, ça, on fait ça toujours d'aller voir les clients et voir quels sont leurs systèmes actuels. Votre question, c'est, tu parlais de ne pas donner la solution tout de suite à quelqu'un qui est hésitant. Comment tu dis, d'abord, essaie de chercher par toi-même et ensuite, je viendrai te dire si tu n'arrives pas ou tu fais d'autres simulations. Alors là, j'ai une petite astuce tout simple, c'est, OK, donc, comment je fais pour aller là ? Comment vous feuillez si je suis tout seul ? Et généralement, les gens réagissent. Et en fait, il y a même parfois des moments où je n'explique même pas le problème aux utilisateurs. J'essaie vraiment de ne pas les biaiser. Si on les biaise, il y aura des problèmes parce qu'on va leur montrer ce ne sera pas eux qui vont l'avoir fait et du coup, ils ne vont pas se souvenir du chemin. Donc vraiment, on les met face à eux-mêmes. Si je n'étais pas là, comment tu ferais ? Si tu étais chez toi ou au boulot, comment tu ferais ? C'est vraiment essayer de faire ça. Et donc, parfois, ils nous demandent aussi un biais de confirmation. C'est ça que je fasse ? Je ne sais pas. À quoi tu t'attends ? C'est vraiment essayer de relancer et si possible, de ne jamais vraiment répondre. Parce que là, il y a des confirmations et on modifie finalement notre test et nos biais d'expérience. D'autres questions ? On a vraiment tous les cas. Ce que je recommande, c'est 4-5 utilisateurs quand on est dans un cycle agile de manière récurrente. Une fois par mois, une fois tous les mois et demi. C'est déjà très intéressant parce qu'on a quelques retours. Et on a l'étude de Nielsem, qui est un des comptes en UX, qui nous montre que 5 utilisateurs nous permettent d'évacuer 80% des problèmes, des gros problèmes. Après, idéalement, si on est en plus sur de l'audit, 15 personnes, toujours dans la cible, c'est un bon panel, suffisamment alternatif pour avoir, pour évacuer 95% des problèmes. Après, on va vider les petits problèmes. Et ensuite, pour le fait qu'ils soient imposés ou non, on essaye très tôt de cadrer quelle est la cible. Qui sont les utilisateurs ? Quelles sont les proportions ? Et on essaie d'ajuster avec le lien. Généralement, il y a assez compréhensif sur ce point-là. Si on lui dit, il y a 50-50 personnes qui ont plus de 30 ans ou moins de 30 ans, on va essayer d'aller dans ces patterns-là. Merci, c'était super intéressant. J'ai une petite question. La première, c'est encore, c'est plutôt personnel, c'est, en tant que dev, moi, j'aimerais dire qu'on lui ait des maquettes HTML. Est-ce que tu fais ça ? Ou quel type de maquettes va-t-il avoir ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis là. Moi, j'ai fait une formation où j'ai appris à développer une, je suis aussi de l'ergonomie. C'est une formation de cogniticien. Donc, c'est à Bordeaux, pour info. et on a vraiment un gros versant sur la psychologie et la compréhension des zones, mais aussi sur le développement. Sauf que, je ne développe jamais de maquettes HTML parce que finalement, ce n'est pas mon rôle. C'est comme si on demandait à un dev-back de développer en CSS. Il pourrait le faire, mais ce n'est pas sans rôle. Ce n'est pas là où il sera plus efficace. Les maquettes que je fais sont vraiment des maquettes fonctionnelles. Je différencie l'Ubix et le graphisme. Moi, je vais chercher à mettre en place des zones fonctionnelles en fonction des utilisateurs. Le graphisme aura le côté créatif. Pas forcément. Et enfin, il y aura l'intégration qui sera de l'ordre technique. Voilà. D'accord. du coup, c'est une question. Mais, je pense, comment on peut intervenir bien une semaine avant ? Et, la question c'est est-ce que tu as déjà vu une équipe dans laquelle il y a aussi une entreprise qui intervient avant ou en plus en plus ? Globalement, en tout cas, moi, je vais parler de mes expériences à Octo. Les développeurs vont intégrer, font partie d'équipe. On est une équipe. Donc, la première itération, c'est généralement l'itération où on va mettre en place les stacks techniques. Donc, nous, ça nous permet de prendre un peu d'avance et d'orienter avec le PO. OK, donc on va commencer par cette page, cette page et on va potentiellement commencer la charte graphique ou en tout cas les premiers éléments graphiques. Voilà un petit peu l'organisation. En termes de longévité, Amelix, souvent, n'est pas à plein temps dans une équipe. Il sera présent, souvent, de manière assez récente au début, 4, 4 jours sur 5, voire 5 heures sur 5, pour vraiment mettre en place les grands patterns de navigation et évangéliser à toute l'équipe pour faire monter l'équipe en compétence de vie. Et plus ça va aller, plus il sera présent. Parce que les pages ont déjà été faites et que c'est simplement le fait de reprendre des éléments qui existent déjà. Il y aura une petite base de vérification en quelque sorte. Et ce n'est pas comme ça que je veux voir. C'est vraiment un check. Est-ce que j'ai répondu à des questions ? Une dernière question. Merci. Alors, j'ai un petit bonus quand même. Je disais que les checklists, ce n'est pas cool. Mais si jamais vous en voulez faire une, je conseille ce site goodui.org. C'est un ensemble de patterns avec toujours le même exemple. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est assez global. Ça peut déjà vous donner quelques pistes pour des éléments assez précis. qu'il y aura des idées qui vont se recouper, qui vont s'opposer. Mais vous pouvez faire un peu votre tri là-dedans et ça peut déjà améliorer les choses. Voilà. Merci.